Ça me fait plaisir d'être virtuellement au Québec aujourd'hui. Moi je suis en France, donc il est 3h de l'après-midi. Je viens juste de finir une autre conférence, une autre présentation. Donc il faut que je retrouve un peu mon esprit. Et j'ai vu dans la liste qu'il y a pas mal de gens que je n'ai pas vus depuis un moment qui assistent à la présentation. Donc l'objectif général, c'est de vous présenter pas forcément un projet particulier, mais un petit peu une fourchette, un ensemble de projets qui sont reliés au thème général de la géomatique marine. Donc je ne fais pas que de la géomatique marine, mais c'est quand même une des choses que je fais principalement depuis un certain nombre d'années, 10-15 ans. Voilà, et donc comme Evelyne le disait, je suis basé, je vous le dirai après. Avant de passer au vif du sujet, comme tout le monde, je gère mon ordinateur de manière assez rigoureuse. Et toutes mes conférences que je donne sont tous dans le même fichier, dans le même réparatoire. Et puis quand je préparais celle-là, je suis retombé sur, il y a 20 ans, la première conférence que Evelyne a donnée, qui était donnée quasiment jour pour jour, ou mois pour mois, il y a 20 ans. Et alors là, je me suis dit, mon Dieu qu'on est des vieux cons, là, 20 ans, ça faisait mal. Donc c'était ça, quand moi je faisais, je ne sais plus trop, je pense que je commençais mon doctorat et Evelyne faisait sa maîtrise et on avait donné une conférence ensemble aux Etats-Unis à Orono. Voilà, donc ça c'est plus un clin d'œil pour Evelyne. Donc je n'ai pas de photo de toi de l'époque, non, mais j'ai encore la présentation. Voilà, donc, ok, avançons un peu. Alors c'est qui moi, c'est qui suis là, pour ceux qui me connaissent moins, donc j'ai été professeur à Terre-Neuve, à l'Université Memorial à Terre-Neuve, pendant 14-15 ans. J'ai quitté ce poste-là, en fait, il y a un an et demi environ, pour prendre un poste de chercheur pour le gouvernement en France. La majorité de mon travail se situe un peu dans ce diagramme-là, c'est-à-dire que je ne suis pas, c'est de la géomatique, mais à saveur quand même appliquée, avec certains aspects qui sont plus méthodologiques, fondamentaux, donc qui sont vraiment géomatiques ou parfois informatiques, et d'autres aspects qui peuvent être assez applicatifs, en biologie, en géologie, etc. Donc par exemple, j'utilise des logiciels de cartographie et qui font de la simulation un petit peu mathématique pour essayer d'identifier les endroits où protéger la biodiversité marine. Et là, on s'intéresse à des questions qui sont plus un petit peu sur les algorithmes, etc., la cartographie. Et des fois, je m'intéresse plus aux espèces, un peu où elles sont, comment les protéger, etc. Donc je suis un peu dans cette sphère-là. Pour bien me relier un petit peu à l'Université Laval, j'ai besoin de faire une référence quand même aux arpenteurs géomètres, qui sont un petit peu les rois du monde ou les rois de la Terre. Et pour mentionner que oui, si l'arpenteur, un petit peu l'arpenteur géomètre, est le roi du monde sur la Terre, l'océan couvre la majorité de la Terre. Donc la majorité de notre globe, en fait, n'est pas arpenté de la même manière. Bien sûr, il est arpenté d'une autre manière. Donc c'est le domaine de l'hydrographie. Et c'est un petit peu là où je vais les emmener aujourd'hui. Donc généralement, je vais faire une première partie, qui est un petit peu une introduction pour les gens qui ne connaissent pas trop la géomatique marine, l'hydrographie, etc. Donc je vais vous ramener un peu dans l'histoire et montrer quelles sont les technologies qui ont été développées, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Et ensuite, je vais vous présenter quatre volets différents sur ma recherche. Donc en partant un petit peu de ce que c'est que la cartographie des habitats marins. Et ensuite, en vous le montrant dans différents contextes. Donc le contexte d'utiliser cette cartographie-là, en fait, pour supporter les décisions sur les aires marines protégées, donc l'équivalent des parcs nationaux, mais dans les océans. Et après, un petit peu de travaux, de bathymétrie participative, pour finir aussi avec les travaux de Vincent Lecour, qui assiste à cette conférence, mais je ne le savais pas. Vincent, qui est un ancien thésard, qui maintenant travaille en Floride. Donc je parlerai un petit peu de ces travaux sur la fin. Voilà. Donc, commençons par le commencement. L'hydrographie, c'est pas récent. J'imagine qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont familiers déjà avec ce domaine-là, qui ont peut-être eu des cours à l'Université Laval ou autre en hydrographie. Bon, ça fait des centaines d'années, voire des milliers d'années, que les gens un petit peu essayent de mesurer la profondeur des rivières, la profondeur de la mer, du milieu coûtier, etc. Un des premiers exemples dont on m'a parlé dans les conférences, c'était les Égyptiens, par exemple, qui se promenaient sur les pirogues, sur le Nil, avec des perches un petit peu pour sonder le fond, et qui prenaient des mesures. Donc là, ce que je vous montre, c'est un peu plus récent quand même, ce sont des travaux d'hydrographie où on utilisait le fil à plomb. Donc, ce que vous voyez en haut à droite, une grande corde avec un plomb. Donc, le plomb est lesté, donc il descend dans l'eau. Et vous voyez, les espèces de ce qui est rouge et blanc dessus permettaient de donner une distance, en fait, sur la corde. Et donc, on se promenait en barque, en chaloupe. Il y avait une personne qui peut avoir un sextant, par exemple, pour mesurer les coordonnées. Et l'autre qui faisait le sondage avec le fil à plomb, comme vous voyez en bas à droite sur la photo. Donc, avec des méthodes comme ça, ça fait quand même plusieurs centaines d'années qu'on arrive à faire des cartes marines. Là, ce que vous avez, c'est un exemple d'une carte qui a été faite par James Cook, le fameux James Cook, et son équipage dans le nord de Terre-Neuve. Donc, entre le Québec et Terre-Neuve, le détroit de Belle-Île. Et c'est peut-être difficile à voir, je ne sais pas si c'est très clair sur vos écrans, mais en fait, sur la côte, vous voyez tous ces chiffres-là. Et donc, ça, c'est tous des sondages qui ont été faits manuellement, qui ont été positionnés grâce à de la triangulation. Et il y en a beaucoup. Et en fait, on m'a même dit, à Peuché-Océan, au service orographique canadien, on m'a même dit qu'il y a énormément de cartes actuelles des services orographiques canadiens qui utilisent encore les sondages de James Cook dans certaines régions, ou qui n'ont pas été forcément levés avec des technologies plus modernes. Donc, c'est encore des choses qui sont assez d'actualité. Voilà. Un petit peu plus tard, en histoire, les gens commençaient à s'intéresser à la propagation du son dans l'eau. Donc, l'acoustique, l'hydroacoustique. Et ça, c'est une expérience qui a été faite en Suisse, sur le lac de Genève. En fait, à gauche, vous voyez une personne qui n'étaient pas proches l'un de l'autre. Les deux diagrammes ont été rapprochés là. Mais il y en a un d'un côté qui a une cloche et un marteau. Donc, il tape sur la cloche. Ça fait un bruit. De l'autre côté, il y en a un qui a une espèce de grand cornet pour écouter comme le professeur Tournesol un peu. Et là, il écoute. Et en fait, en chronométrant avec des montres qui sont très précises, ils savent un petit peu le temps que le son a pris pour se rendre de la cloche à la réception. Donc, toutes ces technologies ont un peu évolué pendant le XXe siècle. Pour qu'on en arrive, en fait, au milieu du XXe siècle avec les premiers travaux en géophysique marine telles qu'on peut les connaître maintenant. Donc, des bateaux qui partent en mer, qui envoient du son, qui reçoivent le son, qui mesurent le temps que ça a pris pour se rendre, pour revenir. Et à partir de ça, qu'ils vont évoluer des distances à partir du bateau et être capables de faire de la cartographie. Donc là, ce que vous voyez, c'est Mary Tharp, qui est une Américaine qui travaille avec son mari à faire les premières cartographies vraiment de bonne qualité, en fait, dans le monde. Et donc, dans l'océan Atlantique Nord. Donc ça, c'est une des cartes, par exemple, sur lesquelles elle a travaillé en 1952, ou au nord-est de la carte, nord-ouest, par contre, vous voyez Terre-Neuve, les grands bancs de Terre-Neuve et Terre-Neuve, et à l'est, vous voyez la côte africaine et espagnole. Voilà. Donc, à partir de ça, on a commencé à avoir des premières représentations des cartes mondiales, comme vous voyez là, où on pouvait commencer à voir les monts sous-marins, les rides médias océaniques, et un tas de choses qui étaient d'intérêt pour l'interprétation, un petit peu la tectonique des plaques, par exemple, etc. Bon, toutes ces technologies sont intéressantes, et là, c'est sûr qu'on a une couverture de l'ensemble des océans, mais en pratique, ça a été fait à une résolution qui était quand même très faible. Et en fait, on se rend compte maintenant que les océans, on a cette image un petit peu qu'on peut retrouver dans Google Earth, quand on va ouvrir, on va voir le fond des océans, mais on a une résolution spatiale qui est extrêmement faible, et quand on veut un petit peu aller collecter de la meilleure donnée, on utilise bien sûr des outils différents qui sont beaucoup plus coûteux, qui prennent beaucoup plus de temps. Donc là, vous avez différents exemples. À partir d'un avion, on peut faire des levées en lidar, donc la plupart d'entre vous, j'imagine, connaissent les lidar, principalement bioterrestres, c'est du scannage des scanners laser. Après, si on utilise des lasers qui ne sont pas rouges, mais qui sont verts, par exemple, ils vont pénétrer dans l'eau, on sera capable de faire de la cartographie sous-marine, et en comparant le retour du laser en surface avec le retour du laser en profondeur, on peut avoir la profondeur d'eau. En comparant aux marées, par exemple, on peut avoir une profondeur, etc. Donc c'est une des manières de le faire, il y en a d'autres. Après, les deux autres, ce qui est sur des plateformes, sur des bateaux, vous voyez à droite, par exemple, j'imagine que vous voyez ma souris, mais le bateau qui est à droite, ce qu'il a, c'est un éco-sondeur, donc là, on n'utilise pas de la lumière, on n'utilise pas des lasers, on utilise du son, on envoie un son dans l'eau, et un petit peu comme un écho, le son va prendre un certain temps à se rendre sur le fond, va rebondir, va être capté encore dans le capteur sur le bateau, on va mesurer cette distance, ce temps, et on va être capable d'aller chercher quelque chose qui est un peu similaire. Donc là, je vous montre, en fait, un exemple de ce qu'on peut collecter avec ce genre de capteur. Et ce que vous voyez ici, alors certains d'entre vous vous souviendront peut-être, c'est le Costa Concordia, qui était un bateau de croisière dont le capitaine apparemment voulait épater une fille qui était à bord, et il lui a dit, regarde, regarde, le gros bateau, on va très proche de la côte, et finalement, le bateau, il a accroché le fond, il a coulé. Et ce que vous voyez là, en fait, ce n'est pas un modèle numérique d'élévation, c'est un nuage de points, et ça vous dit vraiment la densité, la densité de points en 3D qu'on peut avoir avec ces technologies et de plus en plus impressionnante, en fait, les avancées se font très très rapidement dans ces technologies-là. Un peu plus proche de vous, un exemple, c'est ici, on est au sud de Saint-Simeon, dans le Charlevoix, et ce que vous voyez, c'est une partie du Saint-Laurent, le fond de la mer du Saint-Laurent, avec des dunes, donc là, il y a un transect qui a été fait, ça vient d'un article, mais vous voyez une série de dunes, et vous voyez vraiment la résolution spatiale qu'on peut atteindre, qui peut être de l'ordre de centimétrique à 10-15 centimètres, ça dépend un petit peu de la profondeur à laquelle ça a été cartographié. Voilà. Donc tout ça pour dire que le domaine marin, il y a énormément de technologies qui ont généralement été sous l'ombrelle un petit peu de l'hydrographie, mais pour moi, l'hydrographie, c'est une forme de géomatique, c'est une forme d'arpentage, mais marin, on a besoin de positionner le bateau, on utilise des techniques de localisation, on fait de la mosaïque, etc. Donc il y a un ensemble de choses qui sont très similaires avec ce qui est fait un petit peu dans des systèmes d'information géographique ou de l'analyse d'images, etc. Voilà. Donc moi, j'utilise ça entre autres pour faire de la cartographie des habitats marins. Donc les habitats marins, c'est un petit peu, vous pouvez penser, ça serait comme le land cover en milieu terrestre. C'est un petit peu des unités spatiales, des polygomes qui sont homogènes parce qu'ils représentent quelque chose, un habitat. Donc je ne sais pas, en milieu terrestre, on pourrait avoir de la toundra, par exemple, de la toundra arbustine, des choses comme ça. C'est un peu pareil en milieu marin. C'est qu'on a certains types de sédiments marins qui vont aussi avoir des espèces biologiques qui vont être un petit peu homogènes à l'intérieur d'un même polygone. Donc ce qu'on fait pour faire de la cartographie des habitats, souvent, c'est qu'on va combiner des données environnementales, qui est ce qui est en bas, donc par exemple la bathymétrie, mais d'autres choses aussi, à des données qu'on a collectées sur le terrain où vraiment là, on a été voir, alors on a été récupérer des échantillons de sédiments, on a été voir avec des caméras les espèces biologiques, etc. Et en fait, statistiquement, on va remettre ça ensemble pour faire nos cartes, nos cartes d'habitat. Donc, c'est un domaine qui est assez vaste. En fait, c'est même un domaine qui fédère une communauté scientifique qui est assez large. Il y a une conférence qui s'appelle Géohab. S'il y en a que ça intéresse, d'ailleurs, la conférence due au Covid est offerte gratuitement cette année sur plusieurs jours. Vous allez voir leur site web, mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant et un des aspects qui est très intéressant, je trouve, c'est que c'est très interdisciplinaire, en fait. Donc, il y a des gens, c'est vraiment des écologues qui sont spécialisés d'espèces biologiques, d'autres, c'est des géologues qui s'intéressent aux sédiments, aux mesures, compactions, etc., des océanographes et des gens géomatiques et des gens qui sont un peu à l'interface de tout ça. Donc, c'est un domaine qui est assez riche et où la géomatique, en fait, a encore une place à faire parce qu'il y a énormément d'avancées méthodologiques qui peuvent encore être faites et contribuer à ce domaine-là et Vincent Lecour, dont je vous parlais, qui est en ligne, ce sera un exemple très bon un petit peu de ces éléments-là. Donc, moi, dans mon groupe, surtout du temps où j'étais à Terre-Neuve, on s'est intéressé à un ensemble de questions qui peuvent être assez théoriques, fondamentales ou appliquées. Donc, là, vous avez un article de Vincent, par exemple, c'est une revue littérature un peu sur les questions d'échelle spatiale et de contexte géographique sur la cartographie des habitats en milieu marin. Et ça, c'est quelque chose un petit peu plus méthodologique mais aussi assez générique où Vincent s'intéressait au rôle des artefacts, donc les imperfections quand on collecte et quand on corrige la donnée géographique de la bathymétrie et comment est-ce que ça va avoir un impact après sur d'autres informations qu'on va dériver à partir de ça. J'en toucherai un mot un petit peu plus tard. À l'inverse, beaucoup plus appliqué, mon groupe, on a été impliqué dans des levées hydrographiques, par exemple, sur le Saint-Laurent, donc du temps où ils ont collecté un petit peu les données acoustiques sur le Saint-Laurent dans les années 2006, 2007, 2008. Moi, j'ai participé à une démission et j'avais une étudiante aussi qui travaillait là-dessus, donc ça, c'est beaucoup plus appliqué, c'est vraiment, on est sur le bateau, on utilise les capteurs, on collecte la donnée, on la corrige, etc. Voilà. Donc, pour vous donner un peu l'idée d'un contexte dans lequel ça peut être utilisé, je vais vous donner l'exemple d'une aire marine protégée. Donc, les aires marines protégées, il y en a un peu partout au Canada, il y en a au Québec, le Saguenay, par exemple. Moi, je vais vous parler de eSport qui est à Terre-Neuve, donc sur la côte Est du Canada, qui est une toute petite aire marine protégée, en fait, elle est microscopique, elle est quelques kilomètres carrés et elle a été créée, en fait, en collaboration entre Pêche et Océan Canada et l'industrie, les pêcheurs de Omar, parce qu'ils voulaient protéger un petit peu les endroits où il y avait du Omar pour s'assurer un petit peu que l'endroit, que la diversité est un petit peu biologique et surtout la production de Omar reste assez élevée. Voilà, donc sur la droite, vous avez une carte, en fait, ce qu'on voit, c'est différents morceaux un petit peu de cette aire marine protégée. Il y en a deux, il y a deux polygones, en fait, il y en a un qui est au sud-ouest de la région qui s'appelle Round Island et l'autre qui est au nord-est qui s'appelle Dock Island, donc c'est les deux morceaux de l'air marine protégée. Et ce qu'on a fait, c'est que dans le cadre d'un projet de recherche qui était quand même assez appliqué, on a fait un partenariat avec des gens qui étaient en génie, génie naval, génie maritime à l'université de Memorial qui avait un équipement qui valait un ou deux millions de dollars, donc ce qu'on appelle un AUV, un Automated Underwater Vehicle. Donc, en gros, c'est une sorte de drone sous-marin. On le programme et puis il va suivre un certain itinéraire qu'on a programmé. Il n'est pas rattaché avec aucun fil, enfin, il n'y a pas de connexion, il se promène et puis si vous le pommez, vous le pommez, là, ça arrive. S'il y a un problème de guidage, il faut le retrouver et ça coûte cher. Voilà. Donc, ce qu'on avait, c'est que sur ce drone-là, sur cet AUV, en fait, il y avait des capteurs hydroacoustiques qui envoyaient du son qui étaient capables de collecter un petit peu la donnée bathymétrique. C'est ce que vous avez en haut à droite sur le schéma. Et à partir de ça, on était capables d'avoir une bathymétrie de notre air marine protégée où on voyait les zones qui étaient plus profondes en bleu foncé et les zones qui sont moins profondes en rouge, par exemple, ici, dans les deux polygones. Avec ça, si vous vous souvenez un petit peu de la manière dont la cartographie des habitats fonctionne, c'est qu'on a nos données environnementales, donc là, la bathymétrie, par exemple, et on a les données terrain. Donc là, on a loué un bateau de pêcheur et on s'est promené pendant plusieurs semaines, etc., avec de l'équipement. Donc à gauche, ce que vous avez, c'est un échantillonneur de sédiments, donc c'est une espèce de baine, une sorte de pêle qui descend dans l'eau et quand elle arrive sur le sédiment, elle se ferme et elle récupère un petit peu la boue qui est au fond de la mer et à partir de ça, nous, on va la tamiser, etc., et on va dire c'est du gravier ou c'est de la boue, c'est du sable, etc. On va la décrire en termes de granulométrie, sachant que différents organismes biologiques vont émer différents types de sédiments. Puis à droite, c'est une caméra sous-marine, donc ça, c'est une toute petite caméra qu'Emilie a dans sa main. Elle en a même deux, en fait, c'est un système avec deux caméras où on fait descendre ça et en fait, on récupère l'imagerie et on la géoréférence avec un GPS et ensuite, on est capable de savoir qu'est-ce qu'on a observé à un certain endroit et de le combiner statistiquement avec le reste. Donc ça, on l'a fait, la collecte de données terrain, on l'a fait à différents endroits. Donc là, vous avez encore un exemple d'un endroit avec les différents types d'échantillonnage qu'on a fait, les petites croix jaunes et les petits segments orange. Donc on essaie d'aller chercher à des endroits un petit peu différents et ensuite, on revient au laboratoire, on analyse nos images, on analyse les espèces qu'on a vues, les sédiments, etc. Et on met tout ça dans des logiciels de statistiques. Et ce qu'on cherche, en fait, c'est de la similarité. On cherche à identifier des endroits sur le fond qui sont similaires en termes d'environnement et en termes d'espèces également, de communautés, ce qu'on appelle des communautés biologiques, donc différentes espèces qui vivent ensemble de manière générale. Donc on fait ça statistiquement, alors ça c'est juste une méthode, pour avoir des cartes où ensuite on cartographie ça et donc ce que vous avez là, c'est les différentes couleurs qui correspondent à différents habitats. Donc quand on parle de cartographie des habitats, c'est ça. Où en fait, dans la couleur rouge, par exemple, on sait que le fond marin est plus similaire qu'il va être dans la couleur bleue ou vert ou orange, etc. Et on va les décrire, on va dire, le rouge, c'est plus de la roche, il y a plus telle et telle espèce, etc. Et là, on est capable de donner un petit peu ça. Donc ça, c'est dans le cadre d'un projet assez appliqué pour pêcher l'océan, mais on leur donne ça et puis on leur dit, bon, vous, ce qui vous intéresse, en fait, c'est le rouge parce que c'est là où il y a le homard, énormément de rouge, mais il y en a plus au nord. Donc là, on peut dire, bon, si vous voulez réviser un peu les endroits que vous protégez, peut-être intéressez-vous un peu plus au nord, peut-être couper la partie en bas, etc. Voilà. Bon, ça, c'est un peu un exemple d'un projet très appliqué, en fait, de géomatique appliquée. Il y a des choses qui sont un peu plus, enfin, qui sont assez différentes. Donc là, je vais vous montrer un peu un projet qu'Emiline Vacek, qui est une thésarde, une étudiante en doctorat qui a presque fini, a fait, donc c'est une partie de son étude sur de la bathymétrie participative. Donc, si vous vous souvenez, le bateau là qui envoie le son sur mon schéma, ça s'appelle du multifaisceau. Et le multifaisceau, c'est génial, sauf que ça coûte une blinde, ça coûte extrêmement cher. Il faut avoir des bateaux qui sont bien équipés, etc. Ça coûte, ça peut coûter plusieurs dizaines de milliers de dollars par jour. Après, il faut traiter les données, etc. Donc, ça ne se fait pas partout. Et si on regarde pour l'instant, les estimations sont qu'il y a moins de 10% des fonds marins dans le monde qui sont couverts par du multifaisceau. Donc, en fait, le reste, on revient un petit peu à Mary Thorpe et la cartographie beaucoup plus générale qu'on a. et ils ont même estimé que pour cartographier l'ensemble des océans, ça pourrait représenter presque 900 ans de temps bateau. Voilà. Donc, le multifaisceau, c'est bien, mais on n'en a pas partout et on s'intéresse un petit peu, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, par exemple, dans la région de Terre-Neuve, c'est assez similaire au reste du monde. Ce que vous avez ici, c'est un portail web de l'Organisation Hydrographique Internationale qui montre, en fait, les données multifaisceaux disponibles à l'est du Canada. Donc, vous allez voir qu'il y a des endroits, il y en a beaucoup. Je ne sais pas si je prends ma souris, par exemple. Autour, donc, ce petit endroit ici, circulaire, s'appelle le Bonnet flamand et autour, vous voyez que ça a été cartographié, entre autres, parce qu'il y a des ressources pétrolières là-bas. Donc, l'industrie pétrolière motive le gouvernement pour y aller. Après, il y a un tas de zigzags violets dans le milieu là. Ça, c'est un peu le Canada qui essayait de faire, les Nations Unies, en fait, ont dit que la limite d'un pays se limite normalement à la limite de la zone économique exclusive, sauf si la plateforme continentale du pays s'étend au-delà. Et en fait, le Canada a essayé de voir où est-ce que ça s'étend pour revenir aux Nations Unies pour leur dire, voilà, cette partie ici, par exemple, est au-delà des 200 000 nautiques, mais on veut qu'elle fasse partie du Canada, mais il faut qu'on le prouve. Donc, ils ont fait un petit peu de la cartographie ici à la base pour voir où est-ce que ça s'arrêtait. Donc, tout ce qui c'est, ces zigzags violets, là, c'est un peu ça. Enfin, voilà. Donc, en gros, on a de la cartographie multifaisseaux quand il y a un intérêt économique scientifique ou scientifique et en général, on n'en a pas à part ça. Voilà. Donc, ce que vous voyez, le reste, c'est qu'on a de la bathymétrie à très basse résolution et quand je parle basse résolution, ça peut être, je ne sais pas, un pixel, une résolution spatiale d'un, je ne me souviens plus, mais peut-être un demi-kilomètre ou quelque chose comme ça. On parle de... Donc, la résolution spatiale de la grille bathymétrique va être de, tu sais, 500, 600 mètres, des choses comme ça. Ce qui sera vraiment une limite quand on va essayer d'utiliser ces données-là pour en tirer de l'information dans différents contextes. Donc, dans ce contexte-là, Émilie, qui fait son doctorat avec moi, on s'est intéressé à quelque chose d'autre qui est de la bathymétrie collaborative, participative, où en fait, il y a une compagnie qui est basée en Norvège qui s'appelle Olex. C'est une toute petite compagnie. En fait, je pense que c'est un bonhomme, un gars, qui a créé ça il y a probablement 10-15 ans. Et le concept, c'était qu'il y a des bateaux de pêche qui vont en mer tout le temps et qui ont des capteurs, des faisceaux pour voir la bathymétrie pour des questions de sécurité, pour essayer de voir et pour la pêche aussi, pour savoir, bon, est-ce que j'ai 50 mètres, 100 mètres ? Ils savent que le poisson va être disponible à certaines profondeurs. Donc, ils mesurent la bathymétrie, mais ils ne l'enregistrent pas forcément et ils ne la partagent pas. Et en fait, cette compagnie norvégienne s'est dit, c'est une opportunité rater. Ce qu'on va faire, c'est un système qu'on va vendre aux pêcheurs qui va enregistrer leurs données quand ils la collectent et ensuite, chaque bateau de pêcheur va contribuer ça dans une grosse base de données. Nous, on va la nettoyer et on va la redistribuer comme un produit qui sera disponible encore à tous les pêcheurs qui ont participé. Donc, c'est une forme de bathymétrie participative qui existe depuis 10-15 ans. Donc, tout ça, c'est géolocalisé. Après, ça vaut ce que ça vaut. Ce n'est pas forcément de la bathymétrie bonne pour l'hydrographie, safe to navigate et tout ça. Mais pour nous, ce qu'on veut faire, c'est bien. Donc, ce que vous voyez un peu, c'est la couverture à droite qu'il y a en Atlantique Nord. Donc, vous voyez que comme n'importe quel projet de données participatives, c'est un peu pareil. C'est comme de l'open street map, c'est qu'il y a des données à des endroits, il n'y en a pas d'autres, etc. À des endroits, on a énormément de redondance. À d'autres endroits, on a beaucoup de trous. Donc, il fallait qu'on gère un peu ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté Olex. On leur a expliqué un peu notre projet et on a eu accès, on a été les premiers, je crois, à avoir accès aux données brutes de Olex pour des trucs de recherche pour la donnée de Terre-Neuve, pour la région de Terre-Neuve. Donc, pour Terre-Neuve, on leur a demandé, on leur a dit toutes les données que vous avez, données de bathymétrie, on aimerait l'avoir et c'est ça qu'on a reçu un petit peu quand on le représente. Donc, ce que vous voyez là, c'est un peu la densité de données qu'on a. Donc, on a des endroits où il y a énormément de points, d'autres où on a beaucoup de blancs et ça, ça correspond un peu à l'importance en fait de ces endroits-là pour la pêche. Donc, c'est certain que c'est un endroit qui est important pour les pêcheurs, ils vont y aller énormément donc ils vont collecter beaucoup de données. Il y a des endroits où ils font juste passer mais il n'y a pas de poisson donc là, on n'a presque rien. Il y a des endroits où ils ne vont jamais. Et là, on a fait quelque chose de magique que tout le monde connaît sauf les gens en pêche, ça s'appelle de l'interpolation. On a fait ça un peu de manière, ça a été assez compliqué en fait. Donc, on a dû tester un ensemble de méthodes d'interpolation spatiale et de paramètres, etc. Et puis, on est tombé sur, donc ça, c'est une forme de crigage mais balésien donc un peu plus compliqué que du crigage classique où en fait, on a été capable d'avoir à la fois une interpolation, c'est ce que vous voyez en bas à droite, donc une surface interpolée. Donc, en gros, on remplit les trous, les endroits où il n'y avait pas de mesure, on est capable de faire une prédiction mais en plus de ça, le crigage vous fournit aussi une prédiction, une certaine incertitude sur votre prédiction parce que c'est un modèle statistique donc il va vous dire, ben ouais, là moi je dis c'est 13 mètres mais c'est plus ou moins 50 centimètres, un mètre ou des trucs comme ça. Voilà, donc on a eu ça, on a été capable de le faire pour une partie de la région de Terre-Neuve mais pas tout parce qu'il n'y avait pas assez de données à certains endroits, c'était pas assez fiable donc ce que vous voyez là c'est une grille de données la résolution spatiale il me semble c'est à 75 mètres donc c'est vraiment plus précis en fait que ce qu'on avait avant disponible par le gouvernement et voilà donc là je vous montre un peu des exemples donc ça il y a Terre-Neuve, les grands bancs de Terre-Neuve à l'Est et je vais vous montrer un peu un exemple pour une petite partie où ça c'est ce qu'on avait avant avec les données internationales JEPCO donc c'est la compilation internationale de données bathymétriques la plupart des gens qui veulent des données bathymétriques ils vont prendre du JEPCO c'est ça qui est à plusieurs centaines de mètres ou un demi-kilomètre de résolution voilà et là ça va être un petit peu comme si vous aviez une paire de lunettes qui étaient toutes engraissées puis que vous prenez un mouchoir puis vous hop et là c'est ce qu'on a obtenu nous avec notre 75 mètres donc vous voyez là on arrive tout de suite à quelque chose de plus intéressant maintenant si on trace des profils à travers ces données là vous allez voir que le profil du haut en fait on compare le JEPCO avec nos données donc nos données sont en rouge JEPCO est en bleu bon là ça fait pas une énorme différence le profil 1 mais si vous regardez le profil d'en bas le profil 2 qui passe à travers des petits canyons là c'est très très différent donc c'est des données qui sont très intéressantes pour des géologues par exemple mais aussi des gens qui travaillent en écologie enfin un tas de domaines différents voilà donc ça c'était pour la bathymétrie maintenant on s'est rendu un peu plus loin c'est qu'on s'est dit bon on a ces données bathymétriques on a le fond de la mer mais on aimerait bien un petit peu extraire de l'information et on est parti d'outils donc ça c'est des outils qui sont utilisés en géomorphométrie donc géomorphon qui fait partie de la caisse à outils enfin du logiciel R statistique où là vous voyez que l'algorithme en fait est capable d'identifier différentes morphologies de surface donc dans ce cas là c'est la bathymétrie si c'est plat s'il y a un petit pic au milieu si on a une zone une crête etc donc on est capable de faire ça et en utilisant ça et en l'appliquant à nos données on était capable de faire ça pour toute notre région et là je vous montre un petit peu un zoom sur le bas vous voyez des endroits rouges qui sont comme des petites crêtes ou des petites bosses des endroits bleus qui sont plus des dépressions etc et ça c'est très intéressant pour les gens qui travaillent en sciences marines parce qu'on sait que ce qui est des crêtes en général juste comme ça bon ça va être des endroits qui sont généralement de la géologie qui est plus dure comme de la roche il y a souvent des communautés biologiques qui vont être différentes comme des coraux etc etc on était capable aussi on a essayé de voir un peu pour extraire des canyons sous-marins donc ce que vous voyez là c'est en utilisant le JEPCO ou en utilisant les données qu'on avait fait pour identifier des canyons ça encore des gens de Pêche et Océan étaient très intéressés parce que les canyons sont connus pour avoir des très hauts très haut niveau de biodiversité donc pour faire la planification de missions etc voilà maintenant Émilie en fait on a fait tout ça mais on n'était pas vraiment intéressés tout ce qu'on voulait c'était la bonne bâtimétrie et une des raisons c'est qu'on voulait faire de la prédiction de la géologie en fait parce qu'il n'y a pas de bonne cartographie pour l'instant de la géologie dans la région de Terre-Neuve plein d'endroits il n'y en a pas et en fait ce qu'on s'est demandé c'est est-ce qu'on pourrait faire de la géologie sans géologue je l'ai présenté comme ça à la commission géologique du Canada ça ne les a pas fait rire la première minute puis après on en a parlé un peu mais en gros ce qu'on voulait faire et ça se fait de plus en plus en fait dans les dernières années c'est utiliser l'apprentissage automatique le machine learning pour essayer d'analyser les formes de paysages et après en tirer des probabilités qu'on a certains types de sédiments donc ce que vous voyez à droite c'est la probabilité qu'on ait du mode de la boue enfin du silt des particules assez fines donc si c'est foncé c'est 1 ça veut dire qu'on est quasiment certain qu'il y en a si c'est blanc ça veut dire qu'on est quasiment certain qu'il n'y en a pas et puis après vous avez tout entre les deux donc nous pour faire ça on est parti de notre bâtimétrie mais on a aussi rajouté d'autres informations alors on avait la géomorphologie qu'on a extraite tout à l'heure je vous montrais mais aussi des courants marins etc et on a fait une classification avec des vraies données de géologues donc des échantillons des observations qu'ils ont fait sur le terrain des sédiments qu'ils ont ramenés donc on a eu accès à toute la base de données qu'ils avaient pour cette région là et là on fait de la classification pour arriver à ces cartes là voilà donc ça aussi en tant que tel là c'est c'est très très ça a une grande valeur en fait pour le gouvernement canadien et pour un tas de personnes mais en fait on s'en foutait un peu parce que c'est pas ce qu'on voulait non plus alors nous on voulait avancer un pas plus loin et en fait on disait on a notre bathymétrie à haute résolution puis c'est bien on a notre prédiction de sédiments mais ce qu'on veut vraiment c'est un peu connaître la probabilité de trouver certaines espèces biologiques et ça c'était vraiment la thèse d'Emily du départ en fait ça s'est transformé en espèce de bête un peu plus complète mais voilà donc on prend notre bathymétrie on prend notre géologie et là on rajoute un peu des données de température de salinité il y a plein de bases données qui ont été compilées par Pêcher Océan internationalement etc et des données halieutiques donc sur les poissons où là on utilise des modèles encore similaires donc du machine learning pour essayer de prédire alors là je vous ai mis deux exemples de poissons le flétan qui est une espèce commerciale donc en rouge et le loup de l'Atlantique qui est une espèce à l'inverse en péril en bleu et avec une probabilité en fait est-ce que c'est la probabilité je vous montre là je ne sais plus les couleurs non c'est une abondance ici on a prédit l'abondance en fait c'est-à-dire la quantité en fait de poissons qu'on peut trouver donc ce n'est pas une probabilité de trouver le poisson c'est plus qu'est-ce qu'on peut s'attendre en termes d'abondance à cet endroit-là voilà donc c'est ça donc là on est un peu c'est ça à l'interface entre la géomatique les méthodes l'interpolation traitement etc classification et quelque chose de beaucoup plus appliqué un petit peu qui vise à apporter de l'information pour l'écologie je vais vous présenter je regarde ma montre les travaux de Vincent donc Vincent qui est en ligne et qui pourra corriger tout ce que je dis qui n'est pas vrai donc Vincent a fait sa thèse il a fini déjà depuis quelques années il est maintenant un professeur agrégé à l'université de Floride aux Etats-Unis à Gainesville et en fait Vincent s'intéressait à la géomorphométrie donc je l'ai mentionné rapidement mais la géomorphométrie c'est un domaine qui était déjà très présent en milieu terrestre principalement par exemple les gens qui travaillaient sur les chaînes de montagne quand on pense à la Suisse par exemple quand on a des modèles numériques de terrain comment est-ce qu'on arrive à extraire un réseau hydrique de ce modèle-là calculer la pente des choses que vous avez probablement tous fait dans votre cours introduction au système d'information géographique ou dans votre recherche mais c'est utiliser les SIG pour un peu dériver un ensemble de métriques d'indicateurs à partir de modèles numériques de terrain donc je vous en mets un petit peu en dessous la pente l'orientation la rigolosité mais en fait il y en existe des centaines et le problème c'est qu'il y en existe des centaines mais ça devient rapidement compliqué parce que si vous regardez juste le point que je vous mets au milieu c'est qu'il y a des outils qui portent le même nom comme pente mais en fait où il y a des algorithmes ou des méthodes de calcul qui sont différentes en arrière donc on peut utiliser deux ou trois logiciels différents je ne sais pas ArcGIS QGIS et puis un autre truc mais en fait quand ils dérivent la pente c'est peut-être pas le même algorithme mais en fait ça donnera des résultats différents donc ça sera interprété de manière différente etc et puis à l'inverse il y a certains algorithmes qui peuvent être ils portent des noms différents mais en fait ils calculent la même chose c'est que les maths en arrière sont la même chose donc là on était un peu dans cette complexité un petit peu au niveau de l'utilisation ou du point de vue des utilisateurs nos utilisateurs je ne sais pas par exemple en biologie marine peuvent utiliser ArcGIS QGIS et d'autres trucs mais ils utilisent en général bon ben ils utilisent ce qu'il y a de là-dedans c'est-à-dire que si ArcGIS nous dit bon ben il y a la pente et puis il y a l'aspect et puis il y a la rugosité ben c'est ça qu'ils utilisent dans leurs analyses sans se poser trop de questions qu'est-ce que l'algorithme fait est-ce qu'il y a d'autres mesures qui seraient intéressantes offertes par d'autres outils etc donc on se disait ce qui se passe un peu c'est du c'est du garbage in garbage out là c'est que quand tu fais des modèles des cartes alors que ce soit de la carte des habitats ou de la modélisation de présence d'espèces biologiques etc ben nos résultats sont aussi bons que les données qu'on y a mis donc d'ailleurs c'est souvent de mon expérience c'est le c'est le critère le plus important c'est que vous pouvez avoir un super modèle mais si vos données d'entrées sont mauvaises ça va sortir ça sera mauvais donc on se disait comment est-ce qu'on peut les aider un petit peu à identifier qu'est-ce qui est le plus intéressant pour eux et donc identifier ce qu'on voulait c'était identifier une combinaison d'attributs donc une combinaison de mesures de ces modèles numériques d'élévation qui maximiserait un petit peu l'information qui est extraite donc ce qu'on ne voulait pas c'est dire aux utilisateurs utiliser trois outils et en fait à la fin ils font la même chose on voulait vraiment pointer vers des outils qui sont très différents parce qu'on sait qu'ils extraient des propriétés qui sont différentes des modèles numériques d'élévation et la méthode que Vincent a utilisée pour ça en super vite je ne vous rentre pas dans les détails mais d'une part c'était de créer des surfaces artificielles donc de générer des surfaces à différents niveaux de complexité qui en fait ici sont des dimensions fractales donc vous voyez qu'en haut à gauche c'est une dimension fractale à près de 2 et en bas à droite c'est de 2,8 en fait plus la dimension fractale augmente plus la complexité augmente c'est ça que ça fait les fractales donc il a créé des surfaces artificielles et puis après il est allé chercher un peu les logiciels qu'on avait disponibles ArcGIS Idrisi alors ça peut être des logiciels ça peut être des plugins ça peut être différents trucs et en fait il a trouvé 11 logiciels qui en tout fournissaient 230 outils qui permettaient de dériver de la formation à partir d'un modèle numérique de surface ou d'élévation et après c'était un petit peu essayer de tester ces 230 outils ou attributs sur les 9 surfaces qu'il a fait avant voir les résultats et ensuite les comparer statistiquement pour voir quel résultat est plus similaire et quel résultat est plus différent en fait alors là je vous passe plusieurs étapes de méthode mais en fait ce qu'il avait c'est de dire on a 6 attributs qui maximise un petit peu l'information qu'on peut extraire d'un modèle numérique d'élévation donc différence par rapport à la moyenne l'écart type local l'orientation par rapport à l'est est-ouest eastern est puis nord-sud northern est moyenne locale et puis la pente suivant un algorithme particulier voilà et ce qu'il a fait Vincent c'est qu'il a il a codé ça dans un petit outil Argus et il l'a il l'a mis disponible sur le site web du labo etc et on a publié ça et en disant aux gens si vous voulez vraiment extraire des informations qui sont intéressantes de votre modèle numérique d'élévation utilisez cet outil là donc on rentrait le MNE en entrée et ça nous sortait les 6 variables en sortie etc quand on a publié ça en fait les reviewers ils nous ont dit c'est bien mais vous avez des données un petit peu artificielles ça serait bien quand même d'avoir quelque chose qui est réel etc donc là ça a amené sur une autre étude un autre article en fait là on est parti de données existantes donc données de bathymétrie desquelles Vincent a dérivé différents attributs donc le slope donc ça c'est ce qu'il recommandait de générer mais il en a aussi dérivé d'autres on a combiné ça aussi avec des données de rétro-diffusion alors je ne vais pas rentrer dans le détail ici mais c'est une autre propriété qu'on a quand on collecte des données acoustiques marines voilà et des données des observations terrain de biologie d'habitat etc donc qui sont issus par exemple d'imageries sous-marines voilà je passe vite mais c'est juste pour vous donner donc dont des observations Coquis Saint-Jacques parce qu'en fait Vincent en fait a fait deux deux approches générales une qui était essayer de créer carte d'habitat et l'autre c'était de créer des cartes de prédiction des Coquis Saint-Jacques voilà et ce qu'il a fait c'est qu'il a essayé de varier en fait vous vous souvenez du garbage in garbage out là c'est qu'en fait ce qui rentrait dans le modèle il essayait de le varier donc des fois il rentrait ces six attributs qu'il conseillait mais des fois il en rentrait d'autres des fois c'était aléatoire des fois c'était tout etc et il essayait de voir en sortie qu'est-ce qui changeait voilà donc en faisant ça il a créé 29 cartes d'habitat 29 surfaces prédisant un petit peu la suitability pour les Coquis Saint-Jacques voilà et en gros il a trouvé que ce qu'il proposait en théorie avec ces surfaces artificielles en fait était confirmé que c'était vraiment ce qui permettait d'améliorer en fait la qualité des cartes donc d'utiliser les attributs là et ça marchait aussi au niveau de la prédiction de la capacité à prédire en fait la présence de certaines espèces et pour vous donner une idée là vous avez deux exemples de cartes d'habitat donc ça c'est juste deux sorties possibles dépendant des données qu'on y rentre donc vous voyez quand même des grosses différences et en bas je vous mets un peu la quantité c'est qu'il peut y avoir des variations qui vont jusqu'à presque 60% de différence en fait sur vos cartes d'habitat en sortie donc là on s'intéressait vraiment à comprendre un petit peu la mécanique quand on crée des cartes d'habitat quelle est la sensibilité en fait aux données qui y rentrent etc voilà une deuxième là je vais passer très très rapidement là dessus mais c'était une autre étude qu'il a faite où il s'intéressait un petit peu à l'impact des artefacts je l'ai mentionné un peu avant c'est que quand on collecte des données hydrographiques des données acoustiques le bateau il bouge de la même manière qu'un avion faisant du lidar pourrait bouger et ces corrections ces mouvements là doivent être enregistrés de manière très précise parce que ça doit servir à corriger en fait les données qu'on collecte donc bien sûr si le bateau est complètement horizontal au dessus du fond de la mer et qu'il envoie quelque chose au fond il va avoir un retour on saura où est le retour mais si le bateau tangue un petit peu il a un 5 degrés d'angle le point qu'on va échantillonner on va se dire on pensait qu'il était en dessous du bateau mais il n'est plus il a un angle donc il peut être à 5, 10, 15 mètres 20 mètres dépendant de la profondeur d'eau donc pour corriger ça les bateaux sont équipés de différents capteurs qui vont mesurer le GPS mais également des capteurs qui mesurent les mouvements mais chaque capteur a ses limites donc on n'est jamais capable exactement d'avoir des capteurs qui mesurent tous les mouvements précisément et avec une synchronicité au niveau du chronomètre qui est absolue donc en gros on a toujours des problèmes et ce que vous voyez un petit peu en dessous et à droite là ce sont des problèmes donc ce sont des artefacts qui vont apparaître sur nos modèles numériques d'élévation qui sont complètement artificiels et qu'en fait nous on retrouve dans la littérature souvent des gens en sciences marines qui ne sont pas familiers avec ça vont prendre les données avec les artefacts et vont faire leurs cartes et vont arriver à des problèmes en fait que nous on voit avec notre oeil un petit peu de spécialistes mais qu'eux ne voyaient pas donc Vincent s'intéressait un petit peu à l'amplitude des erreurs que ça peut apporter dans les cartes d'habitat et là je vais vous juste montrer une diapo là-dessus mais vous voyez donc ça ce sont différents types de mouvements donc je prends ma souris mais le pitch c'est un mouvement qui va avant-arrière en gros c'est quand le bateau il se déplace donc il balance avant-arrière le roll c'est un mouvement latéral voilà et le heave c'est un mouvement vertical donc si le bateau mettons qu'on prend une vague le bateau va monter on a du heave mais quand on redescend de la vague on va peut-être pencher un peu en avant on aura du pitch et puis si la vague elle n'est pas complètement perpendiculaire au bateau on va bouger sur un côté et puis en fait tout ça vient ensemble en plus avec des problèmes que notre chronomètre n'est pas synchronisé donc on combine un peu tout ça et Vincent essayait un peu de voir quelle était l'influence respective de ces différentes choses-là sur la création des cartes d'habitat donc il recréait statistiquement avec les données terrain etc. des cartes d'habitat et il mesurait un petit peu la précision qu'on avait et une des choses qu'il a constaté c'est que le roll qui est le mouvement latéral en fait causait plus de problèmes en fait que les autres par exemple ici voilà donc ça fait un peu le tour j'arrive à 45 minutes plus ou moins donc ça fait un peu le tour de ce que j'avais à vous présenter donc un petit peu ces petits clichés sur différents projets en résumé enfin c'est pas un résumé scientifique c'est plus un résumé philosophique là mais la géomatique a énormément apporté à l'étude des environnements marins donc la géomatique du fait en fait de son histoire qui était reliée à l'arpentage etc. historiquement est beaucoup plus portée sur le milieu terrestre que ce soit les milieux urbains etc. les transports etc. donc le milieu marin était un petit peu négligé a été pris principalement par les hydrographes malheureusement l'hydrographie c'est pendant très longtemps concentré sur le support à la navigation qui est juste un élément en fait qui est intéressant à mes yeux donc faire des cartes hydrographiques pour le support à la navigation n'est pas le seul usage qu'on peut faire des données marines et en fait c'est seulement dans les 10-15 dernières années vraiment qu'on voit un petit peu un renouveau en termes de recherche pour essayer de sortir l'hydrographie de ce contexte là et d'aller chercher un petit peu des données qui sont importantes pour un tas d'autres utilisateurs et la géomatique a encore beaucoup pour se positionner dans ce domaine là donc il y a énormément d'approches que ce soit par les méthodes de collecte de données la structuration de données le partage l'interopérabilité enfin tous les trucs qu'on fait en géomatique s'appliquent en milieu marin également mais souvent c'est plus tard donc on peut avoir 5 à 10 ans de retard un peu sur ce qu'il fait voilà et donc généralement du fait un petit peu de tout ça c'est que on a un gros besoin en ce moment je trouve pour transformer les données en fait pour prendre les données et en faire l'information comment est-ce qu'on est capable un petit peu l'exemple que je donnais avec l'analyse des formes de paysages comment est-ce qu'on peut prendre des données bathymétriques et extraire des objets et voir les changements dans le temps etc tous ces trucs-là il y a beaucoup à faire et c'est des choses sur lesquelles les gens en géomatique se positionnent mais pourraient se positionner encore plus voilà et c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire et là je vous conseille d'ailleurs de ne plus utiliser le mot géomaticien il y a le mot aquomaticien qui est très approprié pour ces personnes-là et je vous laisse là-dessus parfait on partage merci beaucoup Rodolphe pour cette belle rétrospective sur certains de tes travaux tu étais déjà un excellent conférencier il y a 20 ans je vois que tu l'es toujours donc on peut débuter la période de questions peut-être pour faciliter les choses je vous invite à soit écrire vos questions dans le chat ou à lever votre main puis vous pourrez ouvrir votre micro et poser votre question oralement donc je vais juste regarder dans le dans le chat tu le vois aussi aussi Rodolphe il y a un commentaire de Denis Hens dans le fond qui dit merci pour cette présentation intéressante offrant une très bonne vue dans le centre de l'oldographie la bathymétrie etc je sais que Denis aime beaucoup le terme hydrospatial tu es un fervent supporter et ambassadeur du terme hydrospatial je ne sais pas est-ce que c'est un terme que toi tu utilises dans tes travaux ce n'est pas un terme que j'ai j'en ai entendu parler je ne l'ai jamais utilisé il fait du sens il fait du sens après moi j'ai beaucoup utilisé l'hydrographie comme une base pour après la ramener un petit peu en écologie par exemple j'ai été moins présent un petit peu dans le domaine de l'hydrographie c'est un peu plus mes travaux par exemple en bathymétrie participative qui m'ont reconnecté un petit peu à la bathymétrie donc c'est un terme dont je n'ai pas forcément été que je ne connaissais pas je suis en train de lire le nouveau commentaire de Denis donc je connais bien le projet Cibed 2030 voilà donc non je ne connais pas le terme mais c'est un terme qui me semble très pertinent et qui en fait pourrait c'est ça encore moi j'ai passé beaucoup de temps par exemple à essayer de convaincre alors c'est un détail mais convaincre des gens au service géographique que la rétro-diffusion le backscatter était important c'était pas juste du bruit c'était des trucs comme ça et c'était un petit peu l'idée de ne pas se focusser seulement sur de l'hydrographie mais essayer de voir comment est-ce que d'autres communautés utilisateurs pourraient utiliser les données pour d'autres applications c'est des choses qui ont fait énormément de chemin dans les dix dernières années mais je me souviens que j'avais un collègue qui travaillait pour les services géographiques qui disait que pour eux ce qui était du bruit qu'ils effaçaient souvent des données bathymétriques en fait c'est de l'information pour quelqu'un d'autre voilà donc essayer de faire sortir un petit peu les méthodes hydrographiques en dehors du cercle de l'hydrographie c'est quelque chose qui se passe il y a des gens qui l'ont fait depuis un moment mais il y a énormément à faire voilà Parfait je vois que Denis Denis Hayes vous avez une question donc je vous invite à ouvrir votre micro et à la poser Oui bonjour c'est plus un commentaire qu'une question bravo Rodolphe très bonne vue d'ensemble au niveau de l'ensemble de tout ce qu'il y a puis tu m'as volé les mots de la bouche que je voulais justement mentionner j'ai été hydrographe général du Canada j'ai pris ma retraite en 2018 et puis effectivement les bureaux hydrographiques des pays membres de l'organisation internationale hydrographique sont concentrés sur leur mandat de base qui est la cartographie marine pour des fins de sécurité et d'efficacité de la navigation donc tu l'as très bien dit c'est ce que je venais pour dire ce qui était considéré du bruit pour les services géographiques c'est des données pour beaucoup d'autres et puis maintenant dans le contexte de défis justement d'obtenir des données que ce soit par la télédétection que ce soit par la bathymétrie dérivée par satellite plusieurs informations peuvent se joindre donc le terme hydrospatial dont je suis ambassadeur d'après moi cadre très bien on utilise de plus en plus géospatial qui semble avoir beaucoup plus de mordant dans la communauté internationale que le terme géomatique qui a toujours été un peu l'enfant meurtri parce que les gens n'aimaient pas la terminologie mais la géospatiale semble très appropriée moi je pousse le terme hydrospatial pour effectivement mettre en valeur le domaine mouillé plutôt que le domaine sec le domaine mouillé et le domaine humide où souvent il y a eu comme tu l'as dit aussi très bien négligence de la part des gens en géomatique parce qu'on s'arrête souvent à ce qu'on connait et ce qu'on voit ce qu'on connait et ce qu'on voit c'est l'aspect terrestre ce qu'on voit pas souvent nous préoccupe moins mais il y a énormément à faire au niveau hydrospatial et l'hydrospatial c'est justement c'est pas en opposition à l'hydrographie c'est vraiment en complémentarité et en expansion de l'hydrographie toutes les données que tu as mentionnées donc encore une fois bravo je n'ai pas vraiment de questions autre que dire bravo pour la bonne vue d'ensemble puis j'espère que la majorité des gens qui participent aujourd'hui qui ont eu une première introduction à l'hydrospatial vont s'y intéresser parce qu'avec justement la décennie sur les océans qui débute en 2021 jusqu'en 2030 des Nations Unies va permettre de plus en plus de financement universitaire de financement académique pour faire de la recherche au niveau hydrospatial qui ne se limite pas juste à la bathymétrie mais aussi aux environnements marins mais aussi aux espèces marines aussi aux écosystèmes aux airs protégés donc je suis un fervent passionné même à ma retraite du domaine et je vais continuer à l'être puis ça me fait plaisir de te connaître merci beaucoup c'est ça Denis que je connais de nom je pense qu'on s'est rencontré une fois très très brièvement à une conférence mais c'est ça en tant qu'hydrographe général du Canada ça veut dire beaucoup donc merci merci pour tes bons commentaires j'ai vu un commentaire que tu parlais sur les groupes en données participatives collaboratives je travaille avec je ne sais pas si tu connais Thierry Schmitz justement qui était relié au CITCO aussi Thierry travaille pour les services géographiques français le CHOM et on a un projet qui a commencé la semaine dernière on a eu notre première vidéoconférence je pense hier ou avant-hier et là c'est plus une information générale pour tout le monde mais la NASA a lancé un satellite il y a 2-3 ans qui s'appelle ICESAT-2 qui fait de la cartographie de glace en fait c'est des lasers c'est du LIDAR à partir de satellites pour voir la diminution des cadres de glaciaire mais ils se sont rendus compte comme ils avaient un laser vert qui pénétrait dans l'océan ils arrivent à aller chercher de la donnée bathymétrique à trentaine de mètres et donc là ça veut dire qu'en fait on a des satellites en orbite qui sont capables d'aller chercher des données LIDAR mais beaucoup moins précises mais quand même jusqu'à 30 mètres un petit peu n'importe où donc moi dans mon nouveau poste pour l'organisme pour lequel je travaille maintenant qui s'appelle IRD où on s'intéresse aux pays en voie de développement c'est super intéressant parce qu'on se dit on va être capable de collecter de la donnée sans forcément avoir des navires et de l'équipement etc. du moins des transectes de données donc voilà ça c'est un projet qui commence ce qui est assez intéressant donc il y a plein de trucs à faire Exactement parce que la difficulté comme tu l'as mentionné l'obstacle majeur au niveau de l'hydrographie a toujours été ou mesure de bathymétrie a toujours été le temps de navire coûteux, lent et demandant beaucoup de logistique et de coordination la télédétection par satellite au niveau bathymétrique va être un outil qui oui peut amener des données peut-être moins précises moins denses mais qui va donner au moins de l'information des endroits où il n'y en avait pas du tout qui va être mieux que rien dans une certaine mesure et si les données sont qualifiées en nombre suffisant vont permettre justement de faire de l'intelligence artificielle du machine learning et du deep learning plus il va y avoir de données et puis je pense que c'est la possibilité justement au CIBET 2030 de s'élargir le CIDCO comme tu l'as mentionné est un centre interdisciplinaire de développement en cartographie des océans qui fait beaucoup dans ce sens-là fait que les gens sur l'appel qui ne connaissent pas le CIDCO devraient le connaître fait partie aussi d'un groupe national qui s'appelle le COMREN qui est le Canadian Ocean Mapping Research and Education Network qui implique d'autres organisations dont l'Université Laval fait partie par le biais de Sylvie Daniel Merci pour cet échange Rodolphe tu avais un autre commentaire aussi question en fait dans le chat à savoir est-ce qu'il y a des travaux similaires à ceux de délimitation des habitats pour certaines espèces de poissons mais dans le Saint-Laurent ou Marine Ouïe de Marie-Josée Gano Moi je n'ai pas travaillé dans le Saint-Laurent je ne suis pas au courant de travaux similaires mais je ne serais pas surpris s'il y en avait le CIDCO devrait savoir ça probablement après c'est le genre d'études qui peuvent être commandités un peu comme des contrats ou d'être comme ça pour le gouvernement donc je n'ai rien vu dans la littérature en général mais les données existent ce n'est pas compliqué à faire c'est ça moi je verrais du côté du CIDCO si c'est un intérêt particulier voilà Parfait tu avais un autre commentaire aussi est-ce qu'on peut utiliser cet aspect pour suivre l'évolution des écosystèmes dans un grand barrage c'est la question de de Dua Ben Notman de la Tunisie ah ok attends je regarde l'évolution des écosystèmes ben oui il n'y a pas de raison justement c'est attends je relis tout ça donc dans les bon ben les les écosystèmes dans un grand barrage donc dans un système aquatique eau douce enfin dans tous les cas ces méthodes là sont utilisées fréquemment pour pour l'évolution de changement donc après c'est pas forcément exactement ces mêmes méthodes c'est pas forcément le multifaisseau par exemple mais il y a des gens qui vont même prendre une barque et puis mettre un capteur comme les outils électroniques pour trouver les poissons utiliser ça juste pour avoir de la bathymétrie et repasser un an après six mois après etc donc on peut utiliser différents outils et revenir au même site et refaire de la collection et retraiter les données donc oui en théorie il n'y a pas de raison de ne pas de ne pas utiliser un petit peu ces méthodes là c'est d'ailleurs un des outils c'est d'ailleurs une des questions de recherche qui est importante dans le domaine le domaine de GeoHub et compagnie c'est un peu la détection de changements donc comme c'est un ensemble de il y a beaucoup de méthodes statistiques ce qu'on cartographie n'est jamais complètement précis donc si on fait quelque chose d'une année quelque chose d'une autre année ça peut être différent mais c'est peut-être pas différent ça dépend un peu des stats et tout donc la détection de changements et de voir qu'est-ce qui a vraiment évolué de caractériser l'évolution ce sont des questions aussi qui sont des questions de recherche mais qui sont aussi utilisées en opérationnel par différentes organisations Parfait merci tu as également une question d'un de nos étudiants Mocène pensez-vous que l'utilisation de réseaux neuronaux artificiels pourrait améliorer les résultats des cartes d'habitat générés ben oui pourquoi pas ça a pas été encore ça commence j'ai vu quelques articles qui passent donc le deep learning par exemple les réseaux convolutifs où là où vraiment on rentre des images on entraîne en fait à reconnaître des éléments et ensuite il va être capable de faire de la classification automatique j'ai vu un ou deux articles qui commençaient à en parler un petit peu c'est quelque chose quand même qui est assez récent enfin pas la technique parce que c'est les réseaux de neurones c'est quand même assez vieux mais un petit peu dans la nouvelle monture des réseaux de neurones c'est assez récent dans le domaine après tout ce qui est identification automatique d'objets sur des images sous-marines de manière générale avec réseaux de neurones ou autre méthode ça existe quand même alors moi les gens avec qui j'ai travaillé qui utilisaient l'AUV l'espèce de gros suppositoire jaune en fait quand il est sous l'eau un truc intéressant c'est qu'il n'y a pas de GPS c'est sous l'eau donc il n'y a pas de GPS en fait il a un GPS quand il est en surface mais dès qu'il plonge il est paumé et là on le guide et là il a un système inertiel qui lui dit où il est mais tranquillement il va dériver parce qu'en fait comme c'est jamais précis il va se paumer de plus en plus et les ingénieurs ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont développé une méthode justement de reconnaissance automatique du fond pour essayer de se recalibrer spatialement pour dire oh là ça c'est le rocher je le connais lui puis hop il se remet sur sa trajectoire donc tout ce qui est un petit peu détection d'objets en fait et imagerie vision tout ça ce sont des choses qui sont faites aussi à l'interface entre l'ingénierie un petit peu et la géomatique oui puis ça d'ailleurs mon son est déjà probablement au courant mais on a Sylvie Daniel qui travaille sur ces aspects-là notamment comment réaligner les véhicules autonomes sous-marins dans des endroits nordiques où justement il y a une couche de glace il n'y a pas de GPS on doit réaligner la trajectoire pour s'assurer qu'on collecte les bonnes données donc ça c'est des travaux qui se font avec Sylvie j'imagine que tu tu es déjà au courant donc je vois l'heure qui passe déjà 10 heures donc dernier commentaire ok donc sur un projet participatif donc il est déjà 10 heures 2 donc je te remercie beaucoup Rodolphe c'était vraiment très intéressant ça a été un plaisir de te revoir et de t'entendre parler de tes projets j'espère que tu vas venir nous en reparler dans les prochains mois des prochaines années j'ai hâte j'ai hâte donc oui en personne éventuellement quand la situation va le permettre donc je rappelle que dans le fond le webinaire a été enregistré donc nous on va le mettre disponible sur notre site web sur notre chaîne YouTube et vous pourrez le consulter à votre guise et je vous invite à aller voir notre site web pour connaître la programmation des prochains webinaires donc sur ce merci beaucoup merci Rodolphe merci à tous et on se dit à une prochaine au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501